Bonsoir. L'heure est grave parce que j'ai accepté de jouer à un jeu et ça va mal se passer. Il fait tout noir. Et on va jouer à Alien Isolation. Sachant que je n'aime pas du tout les jeux d'horreur parce que je suis un gros flippé. Du coup, ça va bien se passer. Alors, bon, est-ce qu'il y a besoin de faire un retour sur la franchise Alien, sur la saga Alien, 4 excès en film et c'est tout. C'est con qu'il n'y en a que 4. Non, évidemment, 4 très bons films. Alien, évidemment, Scott, le second, James Cameron qui change pas mal de style. Le premier est tombé en iOS. Et là, c'est l'heure de l'isolement. Le second est beaucoup plus orienté Action. C'est souvent le préféré des gens. Le troisième, c'est de... Evidemment, je vais ouvrir. Brian Singer. Non, pas Brian Singer. Pas du tout. J'ai l'éditeur de Seven. Ça m'y reviendra. Mais... J'ai l'éditeur de Seven. Eh, j'ai un doute. Et le quatrième de Jean-Pierre Jeunet, le troisième dans une prison, le quatrième dans un vaisseau qui revient au premier avec un côté un peu plus comédique. Et ensuite, bon, il les score, vas-y. On va faire une origin story avec Prometheus et avec Alien Cognath, mais là, on a par là. Donc, du coup, Alien, c'est type art. Ça va être génial. Alien Isolation. J'ai commencé. Je n'ai jamais joué au jeu, donc ça va être bien. Le mode recommandé pour jouer, difficile et terrifiant. Très bien. Je vais jouer cinq minutes et je vais me chier dessus. Et le code est à peine visible sur le pont noir. Excusez-moi, c'était l'écran de chargement. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Sacré score. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Christophe Lambert. Christophe Lambert, l'ennemi de l'Alien. Dernier survivant du monstrement. Il ne pouvait rester qu'un. Réfléchir. Bon, bah du coup, ça va commencer juste après le 1. Parce qu'on vient d'entendre le message de fin de Ripley. Après la fin d'Alien. Alors, je vais vous spoiler comme un gros dégueulasse sur Alien et tout. Mais bon, je considère que c'est sa sortie de l'année 80. Vous l'avez vu. Ou alors, vous ne faites pas d'efforts. Donc, Alien se filme avec le gentil extraterrestre qui va... Alien, quoi. Ripley ? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Avanda. C'est un vaisseau de commerce appelé l'Anne Sidora qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? C'est ridiculé. Et ça disait quoi ? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est... un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est... c'est une plateforme d'accès libre. C'est... Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans deux jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley. Quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Et puis, on a mis en VF, mais pour l'instant, le doublage... ... ... ... ... ... ... ... De la miur VF, mais pour l'instant, le doublage... ... .... ... ... ... ... ... comme... Hmm, ça rappelle des souvenirs ! Habillez-vous. Oui, ça semble être une bonne idée. On a des jambes. Et ça, c'est bien, parce que tous les jeux n'ont pas le luxe d'avoir des jambes. Sur le sujet, je vous conseille d'ailleurs l'excellent vidéo caméra décaflingue de non moins élan obsédant. On parle justement de ce syndrome caméra décaflingue. Peut-être que les caméras oublient souvent que les gens doivent voir des gens. C'est marrant d'avoir des couchettes normales alors qu'ils ont des questions d'hypersommeil. Oh, mes jambes et des choux. Eh, j'éteins les écrans ! Il est probable que j'encontre beaucoup de merde pour éviter de montrer mon stress. Les bandes d'enregistrement pour sauvegarder votre progression. Ils sont proches. Il y a aussi un timing de sauvegarde histoire de bien foutre le stress s'il s'est pressé. Bravo, ça va être génial ! Ça va bien vite. Carnel. Donc, je vais essayer de le faire. C'est une personne qui va faire. Je vais essayer de l'écrire. Je vais essayer de l'écrire. Je vais essayer de l'écrire. Après, c'est habillé. Un autre exemple, je vais essayer de l'écrire. Après, c'est habillé. Je cherche un officier navigateur, j'ai... Ouh... Il va falloir laver lecture de tous les textes, hein. J'ai des merdes en même temps. Toujours le même refrain, les grosses militationnelles ont bouffé, salaud, et ils ont racolé tous ces clients. C'est de plus en plus sûr pour les petites entreprises qui ont projeté des contrats. Je sens même à me retirer du business, tant mieux. C'est vrai que ça va quand même bien pour toi. Je suis passé au doc et en train de te dire que je vais te barrer, Sébastopol, hein. Trou du cul du monde ! Enfin, il paraît que la voyager de l'Ultani paye bien. Bonne chance à toi, tu connais le chance à toi. Si tu ne peux pas les battre, autant les rejoindre. Retourne ! Plaine ! Plaine le mono ! Attention ! Surfendre ! Je vais prendre sur ça. Je vais prendre sur ça. Est-ce que j'ai un objectif ? Je vais faire les tailor par les simulistes. C'est important. Je vais prendre sur ce site. Je vais vousarire. Je vais donner un peu le mieux. Je vais prendre sur ce site. Je vais pouvoir faire de la base. Je vais faire des chances. Ça ressemble beaucoup à Nostromo. Elle est réveillée. Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Ok, Nini, j'ai besoin de moins de sommeil que vous. Ça sent le conard de droïde, ouais. Bonne journée. On est qu'au début du film, mais non, c'est un jeu. On est au début du jeu, donc pas... C'est un jeu de 2016, je crois, donc... Impeccable ce mode. C'est la relou. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland-Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai ? T'as vu Samuels ? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Touche personnelle sur le pont. Station Sébastopol en approche. On est arrivés. J'adore le look. C'est... C'est un alien originaux avec, tu vois, cette vieille technologie. C'est le curfume et la technologie. C'est assez plaisant. T'as une gueule. Il y a une espèce de côté organique qu'il n'y a pas dans les... Dans les hologrammes et genre. L'incident du Nostromo, dossier Wayland Utani. Hey Taylor, j'ai eu votre requête de dossier. Il va me falloir un petit moment pour éplucher. L'incident est survu avant que j'arrive à la compagnie. Les détails m'échappent un peu. En 2122, l'une vaisseau de marchandise Wayland Utani USCS Nostromo, pardon, a disparu. Il ne retrouvait aucune trace de sa charge ou même de son équipe. Le nouvel officier a dit que le reste de l'équipage avait déjà travaillé ensemble auparavant. J'étais au nombre de 7, Dallas, Ash, Kane et il n'y a pas la suite. Ripley, Lambert, Parker, Bray. Le voyant Utani est perdu énormément d'argent, ça fait un peu tâche sur son... J'ai l'impression que j'ai de le mentionner. Je vais essayer de trouver les fichiers plus tard, histoire d'éclaircir quelques points. Si vous voulez, je peux vous filer un coup de main pour les... TRIER ! Peut-être que votre chance s'est éteindre sur moi, j'ai entendu... Peut-être sur un truc important. Parfois on peut hesitation pour sébastopol, pour les quilles de rigues ! Trois employeurs, SamuelXTreplit, passer a jouer à Christopher Silverstein, Il n'a été l'air. On va régler. Le mail dans le coup. Il y a l'info sur le caisseau. On est sur les... Je ne tergiverse pas du tout pour éviter d'arriver à partir de l'horreur. Parce que j'ai plus de dessus. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le torrent est en très bonne forme capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour leur taper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien. C'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor. Mission de routine. On fait que passer. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les comms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing ? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Permettez votre briefing. Sondez. Permettez le briefing. Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts ? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je ne peux pas amener le Torrance là-dedans. Vaisseau de commerce Torrance au départ de Sinclair. Immatriculé MOV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland-Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Nous demandons l'autorisation. Déjà, on dit que j'ai une bâbord. On est déjà présenté. Moi-midi, ça veut dire qu'il y a des dégâts. La fin est sur les barates. C'est une basse. Lorsque vous vous gâtes, la fin est la fin est la fin. Une bâbord. Ici le Torrens. J'ai pété ? J'ai pété. Je répète. Terminé. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage ! Venez ! Mon contrat ne parlait pas de foutues sorties dans l'espace. C'est la seule option. Et il n'y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Il peut bien se passer sur une mission de routine. Oui ! Je ne vois pas ce qu'il peut bien se passer. Le jeu s'appelle Alien Isolation mais il n'y a pas d'alien. Vas-y enfin, putain ! Je te pense à ça ! Bah c'est derrière moi, Taylor ! Et vous aussi, Samuels ! Bien sûr ! Je pense que c'est beau, hein ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Oh putain ! Ripley ! Tu t'en sors bien, Taylor ! On ne s'arrête pas ! Taylor, Ripley ! Tenez bon ! Ça me laisse ! Alors, répondez ! Il y a quelqu'un ! Tout va bien ! Tout va bien ! C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le moyen de dévoiler où il sache le plus extérieur ! Qu'est-ce que c'est possible ? Excuses.. Mais je suis tous conclué par une espace de nouvelles rondes avec la action de Dr. Hollywood, de Shakespearean ! C'est passé. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du jeu et qu'on a arrêté de jouer là. C'est bien non ? C'est pas bien. 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 C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas bien. 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 Ouh ! Pas bien ! L'amorce à Jean-Colant, pour masser R. La lumière, euh... Je veux bien mais elle est où ? D'où qu'il est le bouton ? En plus je suppose qu'à un moment on va le voir du coin de l'œil ou des trucs comme ça, et j'ai tellement pas envie... Ah bah c'est la rampe à bagage ! Alors, n'approche pas les doigts de l'alien, tu risques de te faire pincer très très fort ! J'ai des bruits de pain, on est d'accord ? J'ai des bruits de pain, on est d'accord ? Je suis pas complètement fou, je suis pas encore paranoïaque ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon. Ne parle pas Josiane, je t'en suis mis, ne parle pas. Je t'en suis mis, je t'en suis mis, je t'en suis mis, je t'en suis mis. Je t'en suis mis, je t'en suis mis. 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 de prendre soin de nos affaires à l'avenir, Anna. Terminal, c'est un bon. Adio de Sixson. C'est vraiment Homer Sixson. Nous avons fait un branchement ensemble, c'est qu'il regrett que nous arrivions à la fin. Sixson Corp aimerait profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé et vécu sur Sébastopol ces années. Et nous espérons que Sixson a participé à créer un environnement productif et épanouissant. Notre investissement et notre effort en la station n'ont jamais faibli. Vous pouvez être sûr que l'intelligence artificielle centrale de Sixson, Apollo ainsi que les androïdes Lambda continueront de servir Sébastopol jusqu'à cette pièce se démonter. Nous vous souhaitons à tous un brillant avenir. Après tout, Sébastopol n'est pas juste une station, c'est aussi une communauté. Bien sûr, quel magnifique esprit d'entreprise. Un message certainement laissé par LinkedIn. Harris Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouiller le terminal, couper le courant. Et n'oubliez pas votre rapport. Ils sont en béton. On a une paperacier avec un chabot tout le monde. Par sauf. Harris Turner, revenez ici immédiatement. Mais c'est carrément les mêmes fichiers. Par la salle des machines, verrouiller le terminal, couper le courant et n'oubliez pas vos rapports. Notre fond est étonnant. On va avoir besoin d'une paperacier irréprochable quand tout ce fous-toi sera fini. Voyez-il, terminé. Allo ? Je suis un peu plus sûr que s'il fuyait, si ce n'était pas bon, on va en sauvegarder. Sous-titrage ST' 501. Il y a un truc qui va se faire de plus tard, j'ai clairement pas envie. C'est pas moi, je suis pas là, j'ai rien fait. Autant je t'aime bien en tant que film, alors va te faire foutre en tant que jeu. Va bien te faire foutre. Là c'est le détecteur, mais le détecteur d'où ? Je peux pas voir. Despo. Despo. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Arrête la musique, tu te tais. Tu te tais la musique. C'est à peu près mon résumé, Tancred. Là, intérieurement, c'est ce que je suis en train de dire. J'avais bien vu qu'on avait des gens qui se barraient à pied, mais selon la célèbre règle du ne jamais aller là d'où les gens venaient. J'ai la recherche. J'ai rien ni cru. Les liens de te suivre, ils sont violons. Il est pas très discret en fait. Il essaie d'être discret, mais comme il peut pas s'empêcher de jouer une petite ritournelle. C'est à peu près la. Are you footing off ma gueule ? T'as pas l'air fat Amanda, tu peux passer là quand même. Je vais pas rage quitte, je vais scare-quitte. Je déteste ces jeux. Boum ! Non ferme, ferme ! C'est une merde ! Il y avait bien que la lumière ! Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe ? 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 On scolme la musique et allume la lumière. Oui ! J'aimerais pouvoir ! Oh, ce que j'aimerais pouvoir, putain ! Là, il va y avoir un mec mort. Il va y avoir un truc. Mais je m'attends... Il faut établir le cours. Mais je m'attends tellement au mec qui fait sur une porte ! C'est un truc. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Qu'aucun vol au départ de Sébastopol et qu'aucun vaisseau ne sont disponibles. Il reste. Les Marshalls de la colonie sont actuellement en train d'enquêter sur le problème qui affecte la situation. Par la suite. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'Apollo? Apollo est une centrale qui surveille et assiste tous les lambdas de Sixson sur Sébastopol. Elle surveillerait également toutes les communications sur la station où vous soyez. Vous êtes entre deux. Bonne main. Sixson ensemble pour demain. C'est pas rassurant le point de sauvegarde. Non. Non mais non. On va pas commencer à ramper dans les conduits non plus mais c'est quoi les... ... J'aurais bien fait ce gure de merde. Comme son nom l'indique, le fumigène te permet de faire de la lumière et d'accroître sa visibilité pour les autres. Quelle traduction, en effet ? D'ailleurs, c'est pour ça que dans les stades, il y avait beaucoup de fumigène, c'est pour mieux voir le match. Je peux te dire que mes cinq terres sont en train de se relâcher aussi, malheureusement. J'ai pas vraiment l'air de vouloir sauter, alors j'ai mal. Tu n'as pas de lumière bleue ? Non, j'ai qu'une lumière rouge. Et elle fait du rouge. Elle fait plus rien. J'ai pas de lumière. J'ai pas de lumière. J'ai pas de lumière. J'ai pas de lumière. Je crois que je viens de souiller mon calvite Oh mais non, pas le mec, pas le mec, j'ai avec le chestbuster en une merdue Regarde Je ne m'approche pas de vous non plus d'ailleurs Les leds, les halogènes, hyper éclairants Les halogènes, les halogènes, les halogènes, les halogènes Les halogènes, soneras vis felt, les halogènesivores Ah mais dès qu'on allume un truc il y a 8000 bruits Je connais Géricane, il va me sauter juste à côté à un moment de stress et je vais mourir. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501